Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pas d'africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons revenir sur, nous allons vous parler, parce qu'on n'a jamais parlé de ça, du présupposé kidnapping de Guillaume Soro, ou de l'arrestation de Guillaume Soro, ou encore de l'assassinat de Guillaume Soro. Il y a beaucoup de versions qui circulent, que Guillaume Soro a été certainement kidnappé par les sbires de Ouattara, d'autres qui disent que, peut-être qu'on l'a même assassiné, il y en a qui vont vous dire qu'il est porté disparu, il y en a qui vont dire qu'on devrait l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul, comment ça, depuis qu'on arrête des gens dans des aéroports. Il y a un mandat d'arrêt contre lui, on l'arrête chez lui, à son domicile, à moins qu'il se souvienne fuir. Mais sinon, non, c'est pas évident. Mais ce n'est pas à l'armée ivoirienne de venir, comment dirais-je, opérer en Turquie. C'est depuis quand que la police ou la gendarmerie ivoirienne prend le vol, vient pour arrêter quelqu'un en Turquie. Déjà, ils n'ont pas le droit de se promener avec des armes, vous rentrez pas avec des armes n'importe comment comme ça. Même quand vous êtes en délégation avec votre président, il y a des règles. Il y a une ligne de conduite. Mais à venir comme ça, avec un juge, pour venir arrêter un bandit, ça n'a pas de sens. Voyez, mais sur sa chaîne, sur le Facebook de Yom Soro, sa page, on dit qu'il est porté disparu depuis plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est ça le problème. Je ne peux pas savoir parce que ça ne m'intéresse pas. Si on me dit ce qui s'est passé, oui, je vais écouter, je vais lire, je vais analyser. Mais ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui s'est passé exactement. Parce que c'est ce qu'on appelle une révolution de palais, non? C'est une guerre interne. C'est une guerre interne. C'est une affaire Ouattara-Soro. Ça ne concerne pas l'État ivoirien. Non. Ceux qui pensent dans ça, là, c'est faux. Ça ne concerne pas l'État. Ça concerne deux frères, deux parents, un père et un fils qui ne s'entendent pas pour le partage du gâteau. Le père veut rester là à vie. Le fils veut avoir le pouvoir. Donc le fils, s'il a la possibilité de tuer le père, il va tuer le père pour prendre le pouvoir en question. Mais le père aussi, s'il a la possibilité de le tuer, le fils, il va le tuer. Ça dit que un Ivoirien sérieux devrait être indifférent de cette affaire de Guillaume Soro sur son arrestation. Je suis désolé. Je suis désolé de vous le dire. Un vrai Ivoirien, connaissant bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, connaissant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, connaissant l'impasse qu'il y a aujourd'hui où on ne connaît pas encore, on n'a pas encore attrapé les tueurs de plus de 20 000 Ivoiriens, devraient s'en foutre de l'arrestation, du kidnapping, de la tuerie de Guillaume Soro par Alassane Ouattar. Moi, si j'étais Ivoirien, je ne ferais pas couler mes larmes pour des imbécilités comme ça, pour des choses pareilles. Non, ça ne me regarde pas. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais, Bagbo et Blégoudé sont allés à la haie. Qui les a envoyés là-bas ? C'est Guillaume Soro et Alassane Ouattar. Attendez, je reprends. Ceux qui ont envoyé Bagbo et Blégoudé à la haie là, c'est Guillaume Soro et Alassane Ouattar. Ce sont les deux. Ce n'est pas Alassane Ouattar seulement. C'est Guillaume Soro et Alassane Ouattar. Et Bagbo est allé là-bas. Les juges de la Cour pénale internationale n'ont pas eu des preuves pour les condamner. Ils l'ont blanchi. Donc, puisque ceux qui se sont battus, ce sont les deux cons. Bagbo et Blégoudé contre Guillaume Soro et Alassane Ouattar. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Puisqu'on a des morts qui sont là encore. il y a des familles qui jusqu'à maintenant où nous parlons n'ont pas encore fait le deuil. Il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu des parents qui sont morts dedans que vous allez vous dire que non, on peut oublier ça comme ça. Que c'est aussi simple d'oublier. Ça, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas être sérieux. Si les morts sont là devant nous, on dit au moins 20 millions de personnes sont mortes. Je répète, au moins 20 millions de personnes sont mortes dans cette crise ivoirienne, cette guerre que Guillaume Sauron et Alassane Ouattara. Notamment Guillaume Sauron qui a mené la guerre contre le gouvernement, contre l'État ivoirien dirigé par Laurent Gbagbo. C'est Kiyang, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Si ce n'est pas le Bacbo, donc c'est Ouattara et Guillaume Sauron. Or, quand nous regardons très bien, écoutez bien ce qui est en train de se passer. Quand nous regardons très bien, mais lorsque, souvenez-vous un peu de l'histoire, lorsque on a arrêté Bacbo, lorsqu'il y a eu la rébellion, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui parlait ? Ce n'est même pas Alassane Ouattara, c'est Guillaume Sauron. C'est Guillaume Sauron qui disait que non, Alassane Ouattara, c'est un citoyen, tout le monde sait aujourd'hui, à loin d'être nulard comme tout, qu'Alassane Ouattara est Burkinabé. Il a renié sa nationalité parce que en parler, les Français ont fait croire que la Côte d'Ivoire c'est mieux que le Burkina Faso aujourd'hui, on se rend compte que le Burkina Faso est aussi riche, peut-être même plus riche que la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est incroyable. Lui qui cherche les avantages quand on dit qu'il est le président d'un pays riche, voilà là où il se retrouve. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est fini, il ne peut plus revenir, moi je suis burkinabé, je vais aussi être président de Burkina Faso. Déjà même son âge seulement le disqualifie. donc c'est Guillaume Soro qui parlait, qui disait que nous avons, Guillaume Soro, nous avons tous vu les chars français, non ? Vous savez que ce Guillaume Soro, mais c'est un bandit, un vrai bandit, un vulgaire bandit. nous avons tous vu les chars français rentrer au palais. Simone Bagbo l'a dit qu'elle a été arrêtée devant les français. Les français étaient là, ce sont eux qui les ont arrêtés. Mais attendez, le passage qu'ils ont prêté là par l'ambassade de France, vous croyez que Guillaume avec sa gang de mercenaires là, de bandits, de criminels, les français devraient les laisser passer par l'ambassade. Vous vous moquez de qui ? Il y a une liaison entre la présidence ivoirienne et l'ambassade, parce que la présidence ivoirienne appartient à la France. Vous savez ça déjà, non ? Et l'ambassade là, il y a un tunnel. Bagbo, quand il est arrivé, il a mis un mur. Les français ont cassé ce mur-là. Ils sont rentrés pour l'arrêter. Ils l'ont pris, on l'a donné, on l'a mis dans les mains de Guillaume Soro et Amanou Koulibaly. Ambak ou je ne sais pas comment on l'appelle, voilà, personnelle. Donc Guillaume Soro a dit à Alain Focat, c'est Alain Focat qui l'a interviewé, Guillaume Soro déclare que c'est moi-même qui finance la rébellion. On dit, mais ce n'est pas Alassane, il dit non, ce n'est pas Alassane, c'est moi qui finance la rébellion. Et maintenant, il est en fuite, pourquoi il fuit encore ? C'est-à-dire que les problèmes, ça ne veut pas concerner un Ivoirien sérieux qui se respecte. Vous savez, on ne joue pas avec la vie des autres. Quand vous passez votre temps à jouer avec la vie des autres, je pense que les autres, le jour que vous aurez des problèmes, ils doivent vous regarder et vous ignorer. Guillaume Soro n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Ça, c'est le Béaba. Guillaume Soro n'a jamais parlé de ce qui s'est passé. Guillaume Soro a tout pris sur lui. Il a dit, ce n'est pas Alassane Ouadra qui a financé sa campagne, sa guerre, alors qu'on sait que c'est Alassane Ouadra qui est financé avec la France. Guillaume Soro, mais la France, la France, Guillaume Soro, c'est après que Guillaume Soro va dire, non, mais si moi je parle là, vous allez voir, la seule personne qui va sortir de là, c'est Bagbo. La seule personne qui va être blanchie, c'est Bagbo. Parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, si on n'a pas arrêté, si aujourd'hui, Alassane Ouadra va arrêter Guillaume Soro, il va le kidnapper, mais c'est une affaire de famille. pourquoi nous, on va s'inquiéter? C'est une affaire de famille. C'est entre eux. Alors, nous, ça ne nous regarde pas. Je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, parce que je pense que ceux qui sont morts ont droit à une certaine dignité. et leur dignité, c'est d'abord connaître la vérité et puis sanctionner que la justice puisse faire son travail pour punir ceux qui l'en font. Et Guillaume Soro, c'est lui qui a fait le coup d'État. C'est Guillaume Soro qui a donné le pouvoir à Ouadra. C'est Guillaume Soro qui a amené Alassane Ouadra au pouvoir. Donc, Guillaume Soro n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il n'a qu'à voir ça avec Ouadra. Ils avaient des contrats. Ces contrats-là, c'est ça. Ça ne regarde pas les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont morts pour ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est occupée. Il ne faut pas se leurrer. La Côte d'Ivoire, c'est une partie, c'est un territoire français. C'est l'outre-mer. Si vous ne le savez pas, moi, je vous informe. La Côte d'Ivoire, c'est pour ça que vous avez vu que quand le Niger veut son indépendance, c'est la Côte d'Ivoire qu'on utilise. Pourquoi? Parce que même l'armée ivoirienne, c'est l'armée de la France. Et cette armée à quoi? Elle n'est pas équipée. Parce que, au temps de Bagbo, ils avaient détruit toute l'armée. Et les Français ne pouvaient pas leur donner encore une autre armée. Vous croyez que vous avez une armée là en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une armée, ça. Tant que la France sera là, il n'y aura pas d'armée. Là où il y a la France, il n'y a pas d'armée. Sinon, la France n'a plus le droit d'y rester. Pour que la France puisse continuer à y rester, il faudrait supprimer l'armée, il faudrait détruire l'armée, il faut anéantir l'armée, il faut affaiblir l'armée. Voilà la réalité. Et c'est une imbécilité d'ailleurs de la France puisque quand elle veut intervenir au Niger, elle est obligée de venir elle-même. Or, si la Côte d'Ivoire avait une vraie armée, elle demandait à la Côte d'Ivoire de faire le travail, c'est une imbécilité de la France parce qu'ils ne sont pas intelligents eux-mêmes aussi. La seule chose qu'ils savent, c'est piller, tuer. Mais le raisonnement là, ils ne sont pas logiques. Voilà, donc pour moi, c'est un non-événement que Guillaume Soro soit arrêté, kidnappé ou quoi. Ça, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Parce que pour moi, je crois que c'est Guillaume Soro qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui puisque c'est lui qui a financé la rébellion. C'est lui qui a pris Baggo pour l'envoyer à la haie et c'est lui qui a pris Ouattara pour le placer au pouvoir. Il n'a qu'à assumer. Il a commencé, il n'a qu'à terminer. Il n'a qu'à assumer, c'est à lui d'assumer. C'est lui qui doit assumer. Que Alassane Ouattara ne le cherche pas. Ça ne nous regarde pas, c'est entre eux, c'est la famille. Le père et le fils se battent, c'est le problème du voisin qui est à côté. Non, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Ça là, ce n'est pas une affaire d'État. C'est un règlement de compte. C'est ça qu'on appelle, quand vous entendez parler de règlement de compte, c'est ça, c'est un règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec une affaire d'État. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il n'y a pas l'aime. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, qu'émités par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu qu'émités par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.